Dans mon précédent édito, j'avais parlé de la fin de la loi de Moore et de son impact sur le jeu vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller le voir si ce n'est pas déjà fait, celui-ci en est la suite logique. Vous avez été très nombreux à réagir à ce sujet, notamment à propos des possibilités pour pallier à celle-ci, en imaginant quoi faire pour relancer la loi ou tout simplement trouver des alternatives à nos méthodes de calcul. Vous avez été aussi un grand nombre à me reprocher et à raison de ne pas avoir parlé suffisamment de ces alternatives. Bon, ce n'était pas l'angle de la vidéo à la base, mais effectivement, je pense qu'il aurait été bien que j'en parle un petit peu plus. Du coup, aujourd'hui, on va réparer ça. Alors, je préfère prévenir, je vais parler là des solutions les moins exotiques et les plus susceptibles de sortir un jour. On pourrait éventuellement discuter de la pertinence de certaines, mais j'ai essayé de rester le plus terre-à-terre et réaliste possible par rapport aux infos disponibles. De plus, je vais en présenter un certain nombre, donc forcément, je ne vais pas trop pouvoir rentrer dans les détails ni être exhaustif. Je vais quand même essayer d'être le plus précis possible. Donc maintenant, faisons une hypothèse. Plaçons-nous dans un monde sans doute pas si lointain, où nos processeurs classiques ne peuvent plus être améliorés. L'homme a atteint ses limites sur ce terrain, il est temps de trouver des nouvelles options pour améliorer la puissance de calcul de nos ordinateurs. Actuellement, nos processeurs sont gravés sur une galette de silicium en moyenne en 10 nanomètres. Et ça commence à être vraiment la galère de descendre en dessous dans des gammes de prix raisonnables. N'oublions pas qu'il y a toujours une logique industrielle derrière tout ça. A partir de là, on peut commencer à imaginer plusieurs solutions assez simples. Une des grandes forces de nos processeurs actuels, c'est qu'on peut faire paralléliser des calculs. C'est-à-dire que dans la plupart des microprocesseurs, il y a en fait plusieurs sous-processeurs, que l'on nomme cœur, corps en anglais, capable de faire des calculs, synchrone ou non dépendant de comment il est conçu. Ajouter des cœurs, c'est rajouter des fils d'exécution, des threads, qui peuvent travailler en parallèle. Par contre, plus on rajoute des cœurs, plus ça va consommer et plus des contraintes de dissipation thermique vont être élevées. En particulier si vous voulez conserver la taille du processeur et son enveloppe. En gros, plus vous mettez de cœur, plus votre capacité de calcul augmentera, mais les contraintes de chaleur aussi. Parce que ça chauffe tout ça. Alors après, c'est pas magique. Il faut programmer correctement pour tirer parti correctement de ses cœurs. Par exemple, faire exécuter du code non paralélisable sur un octocore, c'est-à-dire un processeur avec 8 fils d'exécution physique différents, ben c'est stupide. Au final, ça ira sans doute moins vite qu'un single core, c'est-à-dire un seul fil d'exécution, mais plus rapide tout seul. Enfin, vous trouverez sur le marché très peu de monocores. Le multicore reste bien plus avantageux. Et surtout, on utilise énormément nos appareils en multitâche. Donc le multicore, de base, c'est mieux. Mais pas tout le temps. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il est difficile de mesurer comme ça la performance d'un processeur juste en regardant son architecture. Il y a plein de facteurs déterminants. Le cache, la confine mémoire, etc. Du coup, on préfère se baser sur des bancs de test, ou benchmark en anglais, pour déterminer qui est le meilleur dans tel ou tel cas. Un benchmark, c'est tout simplement l'exécution d'une tâche standardisée et généralement lourde, visant à stresser un groupe particulier d'éléments, voire un seul. Par exemple, on peut regarder les perfs en monosthread ou en multisthread. Ensuite, on mesure des critères de performance pour chaque tâche, comme l'énergie consommée ou le temps mis, et finalement, on donne un score pour déterminer qui est le meilleur dans quelle catégorie. De plus, le multisthreading à outrance n'est pas vraiment une solution viable. Rajouter des cœurs quand l'espace réservé est toujours le même, c'est compliqué, car il ne peut pas grandir, sinon ça consomme trop, ça chauffe trop, ou c'est trop dur à produire en masse. C'est une solution intéressante, mais uniquement temporaire, puisqu'on est confronté aux mêmes limites qu'avant. C'est le problème des augmentations de performance par changement d'architecture. C'est qu'au bout d'un moment, la physique, elle te rattrape. Et il faut rajouter à ça que toutes les tâches ne sont pas forcément parallélisables. Il y a des trucs qui sont mathématiquement impossibles à faire de concert. Tout ne va pas magiquement mieux avec plus de cœur. Généralement, faire des logiciels parallélisés, c'est synonyme d'un gros gain de performance. Mais c'est aussi beaucoup plus complexe à faire, donc ça coûte plus cher. Et sinon, l'idée de coller plusieurs processeurs les uns à côté des autres, ça existe, mais c'est pas forcément des plus utiles. Deux processeurs sur une carte mère, c'est pas franchement égal à la somme des puissances de calcul des deux pris séparément. Et ça consomme plus, et c'est plus chiant à gérer. Alors attention, là je parle bien de plusieurs processeurs dans une carte mère à plusieurs emplacements, pas d'une architecture comme les Ryzen de chez AMD, le second fondeur du marché, qui se base sur le « collage » de processeurs dans un processeur. Par contre, des cartes mères à plusieurs slots, ça existe bien, surtout dans le monde des datacenters ou des serveurs, puisqu'il arrive régulièrement d'avoir besoin d'un très grand nombre de cœurs pour du traitement parallèle. C'est donc très utile dans certaines configurations. Mais pour un Kidam, c'est très complexe et cher pour un gain pas forcément des plus significatifs par rapport à l'investissement. Une autre solution basée un petit peu sur la même idée est de partir sur une optimisation matérielle. Je pense que vous savez tous à quoi sert une carte graphique, à améliorer les performances en jeu de votre ordinateur et aussi quelques autres trucs. Mais savez-vous comment ça fonctionne ? Pour schématiser, l'unité la plus importante de votre ordinateur, celle sans qui rien ne fonctionne à la base, c'est votre processeur, ce qu'on appelle en anglais le CPU. Même si on pourrait argumenter que sans tout le reste, un ordi ne fonctionne pas non plus. Ce qui est vrai, par exemple, sans alimentation, il n'y a pas d'électricité, donc il n'y a pas d'ordi. Mais bon, le cœur du concept, ça reste quand même le processeur. Bref, un CPU, c'est sympa parce qu'il fait bien ce qu'on lui dit de faire, mais il ne le fait pas très rapidement par rapport à d'autres composants spécialisés. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'est généralement optimisé pour aucune des tâches, de façon à être moyen partout. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a bien évidemment des optimisations internes sur les processeurs modernes. Les ingénieurs ne sont pas stupides non plus. Mais globalement, c'est ça. Un CPU n'est excellent nulle part, mais il fait le taf partout. Et à un moment, des gens se sont dit... Hey, Jean-Charles ! Qu'est-ce que tu me veux encore ? Je me disais, vu que certains calculs sont récurrents, pourquoi pas optimiser un bout de processeur pour qu'il aille super vite pour faire ses calculs précis ? On pourrait ensuite faire un truc, genre avec plein de petits modules qui font tous la même tâche, super vite et pourquoi pas en parallèle ? Putain ! Mais c'est pas con ! Et c'est à peu près comme ça que sont nées les cartes d'extension. Dans le jargon, pour désigner ces circuits ne faisant qu'une seule tâche, on parle d'ASIC, Application Specific Integrated Circuit. Cela veut dire ce que ça veut dire, un circuit intégré réservé à une application spécifique, et donc généralement ultra bon dans son domaine, mais uniquement dans celui-ci. Sauf qu'évidemment, ça coûte bien plus cher à cause des coûts de développement et du fait que c'est pas standard. Attention cependant, les cartes graphiques ne sont pas vraiment des ASIC, étant donné qu'elles sont quand même particulièrement versatiles. Elles sont pas si spécifiques que ça. Alors oui, un truc récurrent en informatique, la terminologie est souvent un petit peu chiante. Certains diront que les cartes graphiques sont des ASIC, d'autres non, et les deux auront des arguments qui se tiennent. En tout cas, ces cartes, elles sont très optimisées pour les calculs de vecteurs, la gestion d'une grande quantité d'informations à la volée, et des calculs flottants, les calculs à virgule. Ce qui en fait des candidates idéales pour les calculs graphiques, les réseaux de neurones et le minage de crypto-monnaies. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu une pénurie de cartes lors de l'explosion des crypto-monnaies fin 2017-début 2018. Pour reprendre une analogie qui m'a gentiment été soufflée, un processeur, c'est 4 mathématiciens hyper balèzes qui font des intégrales triples de haut niveau, et une carte graphique, c'est une classe de 3000 lycéens qui font uniquement des polynômes de degré 2. Dans un cas comme dans l'autre, ils iront plus vite dans une configuration, mais moins vite dans une autre. Mais l'idée peut être étendue à plein de domaines. Il y a de cela 15 ans, vous pouviez acheter, pour améliorer certaines applications, en plus de vos cartes graphiques, une carte physique, c'est-à-dire une carte dédiée au calcul d'objets physiques. Sauf qu'on va pas se le cacher, acheter 50 cartes pour faire tourner un jeu, c'est emmerdant et cher. Du coup, le principe a rapidement coulé. Mais NVIDIA a racheté la boîte et le concept, et l'a ajouté à ses cartes graphiques sous le nom de PhysX. Je pense que ça doit un petit peu parler aux joueurs. C'est notamment le machin qui permet de faire des liquides sympas dans les Borderlands. Bon, ça sert pas à grand chose, mais c'est toujours cool. Avec cette idée-là, on pourrait se dire que si ça marche pour les calculs graphiques, on pourrait étendre ça à plein d'autres domaines. On peut par exemple imaginer de ne plus avoir un gros pro quo central, mais plein de petites unités de calcul qui conversent entre elles et toutes extrêmement bonnes dans leur domaine. D'une certaine manière, c'est déjà ce qui est fait directement dans le CPU, mais là je parle vraiment d'unités physiquement séparées et amovibles. L'idée ici serait de casser la centralisation actuelle, où finalement tous les flux d'informations passent à un moment ou à un autre par le CPU, en divisant ce CPU physiquement et en en tirant des modules presque autonomes qui seraient sollicités différemment selon le contexte. C'est possible, mais ça coûterait vraiment très cher, à la fois en temps de développement, parce que c'est pas évident à faire non plus, mais aussi en matériaux, parce que cela veut dire l'étaler sur une plus grande surface, revoir entièrement les cartes mères et plein d'autres contraintes qui font qu'à l'heure actuelle, ça vaut pas franchement le coup. Il reste toujours préférable de plus ou moins tout centraliser pour un ordinateur grand public, à la fois pour une question de coût, mais aussi une question de performance. Il faudrait réadapter trop de choses en fait, en plus de se confronter à d'énormes problèmes de gestion des flux d'informations entre les puces. Et rajouter encore à ça les problèmes de la limite physique, qui sont finalement toujours là. Toujours dans l'optique de faire mieux avec ce qu'on sait déjà faire, il existe ce qu'on appelle des FPGA, ou circuits logiques programmables en français. En fait, il faut comprendre que nos processeurs actuels ne se programment pas à proprement parler. C'est un abus de langage pratique que tout le monde fait. En réalité, quand ils sortent de l'usine, les processeurs sont déjà programmés. Quand vous allumez votre ordi, ils ne font que lire les programmes que vous lui passez. La différence est subtile, mais elle existe bien. Un CPU, actuellement, quand on veut lui faire faire quelque chose, on lui passe sous forme d'un binaire exécutable, c'est-à-dire une suite de 0 et de 1 préformatées correctement, une liste d'instructions qu'il va effectuer une par une. Bon, là l'exemple que je vous ai mis est en langage assembleur, le langage le plus proche du binaire pour que vous puissiez le lire. Mais bien évidemment, le processeur, lui, ne voit qu'une suite de 0 et de 1. On lui passe en fait la traduction de ce qui est écrit en assembleur. Chaque instruction écrite ici correspond à une déjà existante dans son jeu d'instructions préprogrammées. Par exemple, dans un processeur sous architecture x86, l'instruction 83 en hexadécimal, c'est-à-dire en base 16, correspond grosso modo à un plus. Évidemment, tout ça c'est en gros. Comprenez bien que j'ai malheureusement pas le temps de vous expliquer la compilation et l'assembleur. Cette instruction, quand elle est lue, elle va aller chercher la partie correspondant au plus dans le processeur. Mais cette partie existe déjà. Elle est déjà câblée physiquement. C'est pour ça que je dis qu'un processeur est déjà programmé. Il possède physiquement les instructions fondamentales et ne fait que faire ce pour quoi on l'a programmé à la base. Lire les instructions qu'on lui passe et agir en conséquence. On lui passe un plus, il fait un plus. On lui passe un moins, il fait un moins. Tout simplement. Et s'il ne comprend pas ce qu'on lui passe, et bien il plante. Évidemment, en réalité, c'est un peu plus subtil que ça. Il existe pas mal de surcouches qui font qu'on peut modifier le comportement d'un processeur dans une certaine mesure, comme avec le noyau par exemple. Mais dans l'idée, la programmation d'un processeur n'est finalement que la lecture d'une suite d'instructions. Ce qui le rend très versatile. C'est pour ça que par abus de langage, on a fini par dire qu'on le programme. Alors qu'en vrai, on ne le programme pas vraiment. Mais bon, j'avoue, toute cette partie, c'est un petit peu jouer sur les mots. Bon, je me rends compte que j'ai dû en paumer plus d'un sur cette partie. Retenez simplement que votre CPU, une fois sorti de l'usine, vous ne pouvez plus le recâbler physiquement. Enfin, si on peut. Il y a des surcouches logicielles qui permettent de plus ou moins bidouiller ça. Mais le niveau physique, le cœur du bousin, une fois sorti de l'usine, c'est mort. Il ne peut plus bouger. C'est d'ailleurs pour ça que quand on découvre une faille au niveau physique, comme tout récemment la faille spoiler, c'est bien la merde. Parce que c'est une faille physique et donc non modifiable. Maintenant, il existe depuis les années 80 des FPGA. Des circuits qui ont la particularité de pouvoir être reprogrammés de manière physique plus tard. Contrairement au processeur où seule la partie logicielle change. Les FPGA sont constitués d'un grand nombre de portes logiques posées sur une matrice. C'est-à-dire une grille reprogrammable. Il faut en fait les imaginer comme une version reconfigurable des ASIC. Ils servent d'ailleurs souvent pour leur prototypage. Mais en quoi c'est utile ? Eh bien tout simplement parce que cela permettrait de faire des sortes d'ASIC à la volée. Certes moins performant qu'un véritable ASIC, mais on peut très bien imaginer un protocole permettant de recâbler à la volée et rapidement un FPGA selon le programme qui est passé en entrée. Le programme serait lu une fois, le FPGA câblé en fonction de ce qui a été lu, puis le programme serait lancé sur le FPGA. Cela permettrait de combiner l'optimisation logicielle, c'est-à-dire encodant correctement, et l'optimisation matérielle en utilisant la pleine puissance des FPGA. Alors à ma connaissance, cela n'existe pas sous cette forme. Mais cela ne me semble pas impossible dans une certaine mesure. Après, je me trompe peut-être. Ce qui existe et qui est envisagé plus sérieusement par contre, ce sont des FPGA en amont de processeur, ou collés juste à côté. Cela permet de faire un pré-traitement des données pour optimiser ce qui est passé au CPU. Selon certaines estimations, le gain serait une accélération de 30 à 40 fois la vitesse de traitement des données prévues. C'est énorme, sauf que ça ne fonctionne vraiment que sur des données attendues, où on sait à peu près la tronche de ce qui est fourni en entrée. Donc par exemple sur un protocole réseau, ou sur des données issues du big data. Et il faudra que j'explique ce terme un jour. Coller un FPGA à côté d'un processeur, c'est sympa. Mais encore faut-il qu'il soit optimisé pour la plupart des usages. Or, optimiser pour tout, ce n'est pas possible, tout simplement parce que ça ne veut rien dire. Rien n'est optimisé si finalement tout l'est, c'est juste amélioré. Donc les FPGA possèdent des utilisations conjointes avec les processeurs, notamment du côté des data centers et des gros serveurs, où ils sont déjà usités. Par contre pour le reste, il y a encore du chemin à parcourir. Mais il s'agit quand même d'une des meilleures solutions à court terme. Tout simplement parce que la technologie existe déjà, et elle est bien éprouvée. Il y en a beaucoup en circulation, surtout depuis l'explosion des objets connectés, où ils servent énormément à leur prototypage, mais aussi pour les lancements à moindre coût. Par contre, ce n'est pas vraiment une solution qui est là pour changer nos ordinateurs. C'est plus une solution d'appoint. Maintenant, regardons une solution qui est d'ores et déjà en train d'être mise en place, voire même que vous utilisez peut-être déjà. Si vous traînez sur YouTube un peu trop souvent, vous en avez forcément déjà entendu parler. Peut-être sous d'autres noms. Je veux bien évidemment parler du cloud computing. Avant que je vous explique ce qu'est le cloud computing, ou info nuagique pour nos amis les Québécois, il faut que je vous explique ce qu'est la virtualisation. Parce que les deux concepts sont très fortement liés. Je pense que vous connaissez tous l'émulation. Vous savez, c'est ce principe qui permet grâce à un logiciel de faire tourner des jeux d'une console plus vieille dans un ordinateur ou une console plus récente. En fait, le principe il est tout bête. Vu que nos ordinateurs sont plus puissants maintenant, on peut faire croire aux jeux d'avant qu'ils sont lancés directement sur une machine plus vieille. Et on traduit à la volée l'ancien code vers quelque chose d'exécutable par notre machine. Donc on émule un ordinateur plus vieux dans un plus récent et plus puissant. Et bien entendu, ça ne fonctionne que dans ce sens. Enfin, là j'en parle comme si c'était facile. Mais en vérité, l'émulation et la virtualisation, c'est un domaine extrêmement complexe. Et les logiciels conçus pour ça sont des petits bijoux. Parce qu'il faut bien se rendre compte que ces logiciels sont censés faire croire à d'autres logiciels qu'ils tournent dans leur système d'origine. Donc il faut recréer, sous forme de programme, le comportement d'un matériel physique. C'est très loin d'être évident, surtout pour des systèmes récents. C'est pour ça qu'il y a parfois des problèmes d'instabilité avec certains jeux. Mais bref, le truc cool de l'émulation, c'est que ça ne sert pas que pour les jeux. On peut aussi lancer des systèmes d'exploitation complets et récents, du moment que la machine haute est plus puissante que la machine émulée. Là par exemple, j'ai lancé un Windows 10 et un Linux en même temps sur ma machine qui tourne sous Windows 10. Je peux même les faire converser. Alors, stricto sensu, ce n'est pas de l'émulation. Il existe plusieurs catégories de virtualisation. Et en l'occurrence, c'est de l'hypervision de type 2. Mais en vrai, émulation, ça va, tout le monde comprend. Maintenant, pourquoi je vous explique ça ? Imaginez un énorme ordinateur, voire même plusieurs reliés entre eux grâce au réseau, capables de lancer grâce à la virtualisation à l'intérieur d'eux-mêmes plusieurs petits sous-ordinateurs, moins puissants individuellement bien sûr, mais suffisants pour un Kidam. Comme Inception, des ordinateurs dans des ordinateurs. Ensuite, équipez-vous d'un écran, d'un clavier, d'un petit boîtier terminal et d'une bonne grosse connexion à l'ordinateur principal. Et voilà, vous avez un ordi à vous, mais pas physiquement chez vous. Vous l'aurez compris, c'est le système qu'il y a derrière Shadow. Vous savez, la boîte qui n'a pas arrêté de faire du forcing il y a quelques mois chez tous les vidéastes un poil t'éco sur YouTube, pour essayer de vendre leur magnifique système. Maintenant, c'est NordVPN qui force, mais c'est autre chose. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe différentes architectures de cloud computing. Là, je vous en ai présenté une qui a l'avantage de ne pas être trop complexe à comprendre et pas trop difficile à mettre en place, mais il en existe beaucoup d'autres. La première date des années 60, où en fait, comme les ordinateurs étaient trop chers à l'unité, il n'y avait généralement dans une entreprise qu'un seul ordinateur qu'on appelait mainframe et plein de petits terminaux pour se connecter dessus à distance. Une autre version du cloud computing plus récente consiste à ne fournir que certaines applications et non pas une machine entière pour alléger la charge. Il en existe énormément, chacune avec ses caractéristiques. Le cloud, toutes les grosses entreprises du net en font à plus ou moins haut niveau. Google Drive, par exemple, c'est une forme de cloud où c'est les données qui sont stockées comme service. Et vendues, mais ça ne faut pas le dire. Ça s'appelle un système STAS. D'ailleurs, ça va me permettre d'expliquer cet acronyme. Les deux petits A et le grand S final signifient as a service, ce qui veut dire en fait que c'est un service distant qui est fourni. Ensuite, c'est les lettres devant qui vont définir la nature du service. Google Drive, c'est du stockage. Donc ça sera du storage as a service. Google Doc, c'est une application. Donc software as a service. Shadow, c'est une machine virtualisée complète et faite juste pour vous. Mais vous n'avez pas accès à la machine physique. Donc platform as a service. Oui, il en existe un gros gros paquet des comme ça. Et ça fonctionne super bien en ce moment. Microsoft Azure et Amazon Web Services fournissent des solutions cloud pour tout un tas d'utilisations différentes. Et d'ailleurs, Amazon n'est vraiment positif que grâce à son cloud. C'est grâce à ça que l'entreprise peut revenir sur les prix ailleurs. Enfin, ça et l'exploitation abusive de main d'oeuvre pas très chère. Ok, elle était un petit peu facile celle-là. Mais ça faisait un petit moment que je me retenais et il faut quand même que je me tienne à ma réputation de gauchiasse. Bref, grâce à l'arrivée d'internet au débit, il est devenu carrément plus simple de transférer des données. Et comme plus ça va, plus les composants d'ordinateurs récents vont devenir chers si on ne trouve pas de solution, finalement, ceux qui pourront se les payer facilement, ce seront les grands de l'informatique. Les GAFAM. Donc on pourrait imaginer une solution où exitent les ordinateurs à domicile, tout se ferait à distance via un écran et un boîtier de connexion, y compris le gaming, sous réserve bien sûr d'une connexion suffisante. C'est d'ailleurs la direction que semble vouloir prendre Google pour se lancer dans le gaming avec Stadia, une sorte de Netflix, mais pour le jeu vidéo. D'ailleurs, Netflix est un système de cloud. Sauf que personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Autant je vois bien des intérêts économiques et même écologiques dans une certaine mesure, autant je ne suis pas du tout d'accord parce que le cloud va totalement à l'encontre des intérêts publics. L'intérêt majeur d'avoir une machine chez soi, c'est d'en avoir le plein contrôle et la pleine responsabilité pour le meilleur comme pour le pire. Je suis très loin d'être chaud de filer entièrement le contrôle de ma vie à une entreprise où vous n'êtes pour eux qu'un paquet de données à revendre à l'État ou à des annonceurs. Parce que mon ordinateur, c'est plus qu'un outil de travail. Quasi toute ma vie transite par lui. C'est finalement une extension de moi-même. Personnellement, je commence à faire attention à mes données et j'essaye au maximum de ne pas les laisser traîner à ces ogres. Même si c'est pas toujours évident, j'ai du mal à me débarrasser de la suite Google, cette vidéo est d'ailleurs ironiquement écrite sur Google Docs et diffusée sur YouTube, de tweeter des conneries de temps en temps, et je sais que Windows 10 ne se prive pas pour pomper des données qui ne lui appartiennent pas. Mais j'ai pas envie non plus de leur faciliter la tâche. Je comprends l'intérêt et la simplicité accordés par tout ça, mais pour des questions de vie privée, personnellement, je suis pas trop chaud. Évidemment, ils disent que « Non, mais on fouille pas chez les gens, ce sont leurs données privées quand même ». Mouais. Venant d'entreprises dont la plupart ne payent pas correctement leurs impôts et sont aussi fortunées que la moitié des pays du globe a eu tout seul, je reste méfiant. Et après, la NSA ou autre peuvent faire pression. Ça s'est déjà vu et ça se refera encore. Les libertés individuelles reculent de plus en plus, particulièrement sur Internet. Pas la peine non plus de volontairement vendre notre liberté pour un peu plus de facilité. Et ajoutez aussi à ça le fait que rien n'est stocké en local chez vous, sur des trucs comme Shadow ou Stadia. C'est-à-dire que si ta connexion déconne, ou si du jour au lendemain, les mecs décident de rompre ton contrat, c'est mort. Tes précieuses données, tu peux te les foutre au cul. C'est comme pour Steam. On se dit « C'est trop gros, c'est pas possible qu'ils disparaissent comme ça, ils peuvent pas disparaître du jour au lendemain ». Techniquement, si. Et en plus, s'ils disparaissent, ben vous n'aurez plus d'accès à vos jeux parce que les jeux sur Steam, ils ne vous appartiennent pas. Vous les louez. Et je ne parle même pas des problèmes de sécurité que cela engendre. Attaquer un ordinateur personnel, actuellement, c'est pas très compliqué. Surtout si la personne ne prend pas les précautions d'usage. Par contre, il faut tout reprendre à zéro à chaque fois qu'on change de cible. Attaquer un cluster, c'est-à-dire un groupe de système cloud, c'est bien plus difficile. Par contre, l'attaquant passe et c'est des milliers de personnes qui sont compromises. Tout passer sur du cloud pour des questions de sécurité et de vie privée, je suis franchement pas très chaud. Alors après, ça n'engage que moi. Et il faut bien avouer que pour régler notre question, ça fonctionne quand même super bien. Bon, j'ai pas arrêté de blablater comme un forcené et j'ai balancé énormément d'infos dans tous les sens. Je pense qu'on a tous besoin d'une pause. A l'origine, j'étais censé vous parler de toutes les possibilités dans une seule vidéo. Sauf que je me suis rendu compte, arrivé à la moitié, que c'était impossible de faire rentrer les 6 options retenues dans moins d'une demi-heure sans tronquer plein d'infos essentielles. Du coup, j'ai préféré séparer cette vidéo en deux. Cette première partie est en plus consacrée aux options architecturales. La prochaine fois, on parlera plutôt des changements de matériaux. Et c'est pas la peine de m'en suggérer un commentaire. Lorsque vous verrez cette vidéo, la seconde partie sera déjà écrite et sera sans doute en cours de montage. J'ai essayé aussi de prendre en compte vos retours sur le dernier édito. J'ai fait en sorte d'être plus précis, de mieux choisir mes mots, même si, comme je l'ai dit, la terminologie en informatique, on croit que c'est une sens exacte, mais en vrai, quand c'est trop large, personne n'est d'accord. J'ai aussi fait faire de la relecture assez poussée. Bon, pas par un expert, évidemment, mais au moins pour avoir un second avis et éliminer les plus gros problèmes. Et à l'avenir, j'essayerai de me tenir à cette méthodologie. J'espère aussi avoir été compréhensible pour le plus grand nombre. J'ai essayé de bien expliquer et illustrer chaque passage important pour ne pas perdre les néophytes. J'en suis bien conscient, ce n'est pas un domaine facile, d'autant plus que c'est un sujet qui brasse vraiment très large en termes de notions et parfois des notions pas évidentes du tout. Et de ce fait, j'ai dû prendre quelques raccourcis que les puristes me reprocheront sans doute. Mais considérez bien mes vidéos comme un appel à la recherche. Ne prenez pas ce que je dis comme parole d'évangile. Je vous mets d'ailleurs une grosse liste de liens dans la description qui vous permettront de commencer à creuser. Notamment un lien vers un excellent dossier du site The Economist qui m'a bien aidé pour commencer cette vidéo. Bon, par contre, il est en anglais. Dans tous les cas, je vous retrouverai normalement la semaine prochaine pour la partie 2 de cette vidéo. Ou si c'est plus long que prévu, la semaine d'après. D'ici là, n'hésitez pas à me laisser un petit pourboire sur Utip, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous dis à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501